Judith Godrèche. J'ai écouté ce matin une interview de Judith Godrèche chez nos confrères de France Inter. Vraiment, ce que j'ai entendu est absolument sidérant. Sidérant. D'abord, comment elle voyait Benoît Jacot, réalisateur célèbre, multicésarisé, ce qu'elle raconte est sidérant. Et écoutons comment d'abord la liaison s'est mise en place. Elle a 14 ans, 14 ou 15 ans à l'époque. Et comment elle voyait Benoît Jacot ? J'essayais de réfléchir et de me dire, mais en fait, à quel moment j'ai regardé cet homme ? Et je me suis dit, j'ai envie de sortir avec lui, il est super beau, mais jamais. C'est-à-dire que moi, je regardais cet homme comme une figure paternelle, comme l'autorité sur le tournage, qui était quelqu'un qui faisait des grandes phrases définitives, qui vous parlait de vous comme si vous n'aviez jamais été vu avant, comme s'il créait un portrait d'une fille, d'une enfant, qui va devenir le vôtre. Et pour résister à ça, il faudrait une armée d'adultes. Il aurait fallu une armée d'adultes. Et donc, je ne peux pas vous dire, parce que moi, je n'ai jamais été attirée par Benoît Jacot, mais je me suis retrouvée avec lui. Et je me suis retrouvée dans son lit. Et je me suis retrouvée être sa femme, sa petite femme, son enfant-femme. Son objet sexuel. Voilà. Très intéressant. Chaque mot, je le trouvais extrêmement intéressant. Deuxième passage que je vous propose d'écouter, elle parle également des sévices sexuels qu'elle a subis. Les sévices sexuels et le sadisme sexuel, oui. Oui, immédiatement. Immédiatement ? Immédiatement, oui. C'est-à-dire dès l'âge de 14 ans ? Oui, oui, bien sûr. Et il crée en plus un système de manque où moi, très vite, je me suis sentie complètement dépendante, où il met même en scène des absences. Il s'invente tout un passé. Je n'avais pas Google. Je ne pouvais pas vérifier si Ava Gardner était morte ou pas, ou quel âge elle avait quand il était. Parce que c'était mon actrice préférée. Il m'a raconté toute une histoire d'amour avec elle. Une autre avec Isabelle Adjani, Anna Karina. C'était comme si, tout d'un coup, j'avais rencontré quelqu'un qui était le meilleur ami de tous mes écrivains préférés, qui avait couché avec toutes mes actrices préférées. C'est très particulier. C'est comme une main qui vous se referme sur votre cœur et qui serre, et qui serre, et qui serre. Et après, il est impossible de s'en dégager. Alors évidemment, quand on écoute Judith Godrèche, on se dit, mais où sont les parents ? En permanence, mais où sont les parents ? Où sont les parents ? Parce qu'elle a 14 ans ou 15 ans. Elle raconte également sa vie au quotidien. C'est sacré, tout est de l'ordre du fétiche un peu. C'est-à-dire qu'on s'habille que comme ça, on met que les chemises doivent venir de tel endroit. Les chaussures, c'est comme ça. Les cheveux, à moi, il fallait qu'ils soient à cette longueur. La nourriture, ils ne mangent que ça. Mais vous aviez peur, Judith Godrèche, vous aviez peur de déroger à ces règles ? C'est-à-dire que, bien sûr, j'avais peur. Puis d'abord, j'avais peur pour des bonnes raisons. D'abord, il y avait tout un fantasme des histoires qu'il racontait. Il disait qu'il avait tué quelqu'un, qu'il avait un pistolet dans l'entrée rue Bourbon-le-Château. Parce qu'au début, dans le fond, j'étais tellement docile. Au début, j'étais complètement endoctrinée. C'est comme si j'avais joué à une secte. Je suivais complètement les règles de mon gourou. Interview réalisé ce matin sur France Inter par Sonia de Villers. Et le dernier passage que je vous propose d'écouter, elle tourne avec Jacques Doyon, voire 15 ans. Jacques Doyon, à ce moment-là, est avec Jen Berkine. Et une scène, dans la maison de Jen Berkine d'ailleurs, se met en place. Et Jacques Doyon va remplacer le comédien qui joue la scène et va effectivement prendre sa place pour répéter évidemment cette scène. Et à quel âge ? Elle a 15 ans. Et lui ? Jacques Doyon, à cette époque-là, il avait 40 ans ou 45 ans. Et elle raconte une scène de viol. Sous les yeux, le film s'appelait La fille de 15 ans, elle raconte quasiment une scène de viol sous le regard de Jen Berkine. Ça, c'était hallucinant. En fait, il a viré l'acteur et il s'est mis à la place. Et puis tout d'un coup, il décide qu'il y a une scène d'amour, une scène de sexe entre lui et moi. Et là, on fait 45 prises. Et j'enlève mon pull et je suis torse nue. Et il me pelote et il me roule les pelles. Et il y a Jane qui est là derrière le combo. Et c'est une situation... C'est Jane Berkine ? Ouais. Une situation extrêmement douloureuse pour elle. Qui, moi, me met... Parce qu'elle est sa femme à l'époque. Bah ouais. Dans le monde, ce qu'elle n'a pas dit dans cette interview, c'est Jane Berkine qui aurait arrêté la scène. Bon, il faut toujours prendre un témoignage, bien sûr, avec forcément des précautions. Et la base, c'est le témoignage et la parole de Judith Godrej. Mais Sabrina Medjeber, je voulais connaître votre sentiment sur ce que nous venons d'entendre. Le livre de Vanessa Spingora, d'Olivier Mazel, qui s'appelle « Le consentement ». Eh bien, il y a une claire similarité avec l'histoire de Mme Godrej, c'est-à-dire deux jeunes femmes mineures et deux prédateurs adultes. Et une emprise qui est évidemment clairement indiquée, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'il y a également une emprise familiale. C'est-à-dire que la parentalité ne joue pas son rôle, c'est-à-dire la verticalité de l'adulte. L'adulte qui est censé protéger son enfant et comprendre ses besoins. À partir du moment où l'adulte n'agit plus dans ce sens, il n'y a plus de garde-fou, ni contre la barbarie, ni contre le sadisme. Donc il y a également une complicité des parents. Là, on est sur un cas d'actrice très célèbre qui ose justement briser cette omerta. Il est temps qu'on le conteste ou pas, mais en tout cas, c'est toujours bien de le faire. Et ce qu'elles ont subi, ce sont évidemment des abominations. Mais il ne faut pas oublier non plus que les mariages forcés, les excisions, les mutilations, etc. concernent énormément de jeunes femmes dans les quartiers dont on ne parle pas. C'est-à-dire que l'emprise communautaire, familiale et le sadisme qui en découle, qui concernent ces vedettes, concernent également d'autres femmes dont on t'aime malheureusement les malheurs. Concernant Judith Godrech et son témoignage sur France Inter et aussi ce qu'on lit dans Le Monde, j'ai eu la même réaction immédiate que vous, Pascal, en me demandant, mais où sont les parents ? Où sont les adultes ? Quand elle dit qu'il a manqué une armée d'adultes, vous vous rendez compte que quand l'emprise se met en place, elle est en quatrième ? Oui. On sait ce que c'est une enfant qui sort d'un cours de quatrième. Et donc, il y a quelque chose de là qui relève une non-assistance à quelque chose qui s'installe. C'est terrifiant. Les parents, pour dire la réalité, les parents sont en plein divorce. C'est pour ça justement qu'elle prend la tangente. C'est pour ça qu'elle est en danger. Et les parents... Alors, c'est qu'on en s'aggravant, moi qui m'a plongé dans un abîme de perplexité, c'est que les parents sont l'un et l'autre des psys. Oui, les psychanalystes. Lui, psychanalyste, le psychologue. Donc, tout sauf des innocents. Oui. Tout sauf des naïfs sur les perversités, les passions et le danger que court une... Vincent Herbouet. On est une fille de cet âge dans un milieu adulte et dans un milieu comme celui-là. J'ajoute une chose, c'est que tout ça va encore accentuer, aggraver le mépris dans lequel le plus grand nombre tient ce qui s'appelle l'oligarchie, quoi. Ce qui s'appelle, en tout cas, les gens exposés, les gens dans la vitrine, les gens de la télé, les gens... C'est une calamité, sincèrement. Le... dont Olivier a fait référence aux deux pages du monde et ce qu'elle vient de dire là, le milieu largement artistique, c'est d'une complaisance absolue et il parvient à se donner bonne conscience en invoquant des justifications absurdes. Et c'est intéressant de voir que... Là, elle parle de Jane Birkin, mais dans les deux pages du Monde, c'est Dominique Sanda qui joue le même rôle. Et je trouve qu'elle a du... C'est une actrice célèbre des années 70. Je trouve qu'elle a du courage, Judith Gaudrèche, tout de même, parce qu'à la suite de l'arrogance de Benoît Jacot, il a un peu baissé de temps maintenant, elle a décidé, malgré la prescription probable, de porter plainte. Il y a une enquête. Voilà. Bon. — Je voudrais simplement... Vous faites souvent état ici, dans nos émissions, du divorce qu'il peut y avoir entre la société médiatique et puis, par exemple, les cultureux, vous les appelez comme ça, le monde culturel élargi, etc. Effectivement, le fossé existe. Mais cette affaire terrible, pour moi, c'est une affaire d'un pervers, nommé d'ailleurs et dénommé, pervers qui prend sous emprise des gamines, effectivement, qui sont amoureuses, qui sont éblouies, à qui on raconte des histoires. Face à un pervers pathologique, je comprends qu'elle ait pu être abusée et qu'elle se soit faite avoir par cet homme. Mais ce que je crains, la révélation de ces choses et la multiplication de ces choses ne peut que creuser le fossé entre deux Frances. On parle souvent déjà de deux Frances. Mais il y a deux Frances. Il n'y a pas seulement deux Frances en termes de deux peuples. On en parlera peut-être pour d'autres choses. Mais là, il s'agit de deux Frances en termes de société. On ne trouve pas véritablement ou en tout cas pas autant de situations de ce genre dans la France profonde, traditionnelle. Je pense que ça pourrait exister de la même manière. Je ne sais pas. Ça existe, mais ça n'existe. Non, mais attendez. Ce qui n'existe... La différence entre les deux... Je pense que ce n'est pas l'apanage du monde du cinéma. Laissez-moi finir ma phrase. C'est qu'il y a eu toujours... On a donné des excuses. L'excuse du cinéma, l'excuse d'un autre monde pour ce qu'on ne donne pas dans le simple peuple. Parce qu'on ne le sait pas, Gérard. Mais ces gens-là pétitionnent. Ces gens-là se présentent en exemple. S'auto-protègent et s'auto-défendent. Oui, mais faisons attention aussi à pas d'amalgame. Malheureusement. Ne généralisons pas. Il y a aussi un contexte sociologique de la libération sexuelle de l'époque. Et quelqu'un comme Daniel Cohn-Bendit, pardonnez-moi, qui exalte son plaisir à avoir une gamine de 6 ans se déshabiller en prétendant que ça l'excite. Pardonnez-moi, il y a aussi une libération de la pédocriminalité à une certaine époque parce qu'il y a aussi une correspondance avec la libération sexuelle de cette époque-là. Et puis vous pouvez écouter comment s'appelle cette célèbre Françoise Dolto qu'elle a dit parfois. Ce qu'on peut écouter aujourd'hui ou lire aujourd'hui nous paraît absolument invraisemblable. Alors c'est vrai que l'affaire MeToo tous les jours, il y a des vagues. Nouvelle révélation dans l'affaire Gérard Miller. Le magazine Elle révèle les témoignages accablants de 41 femmes contre Gérard Miller. 41 femmes. Ces femmes ont contacté le magazine dans le sillage de la publication de l'enquête sur le psychanalyse visée par les agressions sexuelles et intervielles. D'ailleurs, c'est d'une manière empirique ce que je pense. Ou tu te conduis toujours bien ou il n'y a pas une fois où tu fais une erreur. Ça n'existe pas. C'est-à-dire que c'est une multiplication. Vous voyez ? Je ne suis pas étonné chez Gérard Miller. C'est-à-dire ou tu ne le fais jamais ou tu le fais tout le temps. Je pense que ce type d'homme... Il y a un argument de preuve qui est... Je suis convaincu de ça. Quand tu le fais une fois, c'est que c'est un système. Et évidemment, Gérard Miller, manifestement, il y a 41 femmes qui ont témoigné. Là aussi, prenons des précautions, comme toujours, la présomption d'innocence. Le magazine Elle révèle des témoignages accablants de 41 femmes la semaine dernière. Et puis comme c'est la journée Nicolas Bedos est devant la justice, il est jugé aujourd'hui pour agression sexuelle en état d'ivresse, en l'occurrence pour des attouchements sur une femme de 25 ans lors d'une soirée dans une boîte de nuit. Alors évidemment, toutes ces affaires ne sont pas les mêmes. Et il ne faut pas tout comparer, il ne faut pas faire la malgame. Donc Bedos, il est jugé pour une agression sexuelle des attouchements sur une femme de 25 ans dans une soirée et dans une boîte de nuit. Ce n'est pas la même chose que de prendre quelqu'un de 14 ans sous emprise et de le garder pendant 5 ans ou 6 ans chez soi. Ou d'avoir des patientes sous hypnose. Il arrive des relations inégalitaires d'après ce que disait Libération. Oui, mais... Donc voilà. Et on va être avec Noémie Choude dans une seconde si elle est avec nous. Et puis, il y avait également aujourd'hui pour être tout à fait complet Bertrand Cantat. Et Bertrand Cantat, c'est aussi intéressant parce qu'il y a une cagnotte qui interpelle. Plus de 6 ans après son album solo à Morphati, Bernard Cantat a fait son retour avec une nouvelle chanson intitulée L'Angle pour financer son prochain album. Une cagnotte en ligne a été lancée. Elle a déjà récolté plus de 110 000 euros en moins de 24 heures alors qu'il fallait 60 000 euros. Et on en a parlé là aussi, Bertrand Cantat, évidemment, il a purgé sa peine comme on dit, il a le droit de vivre. On lui demanderait simplement de vivre caché. En gros, il le fait. De vivre caché. Noir désir. De vivre caché, je pense qu'il y a un moment... Le programme était sur l'album. De vivre caché, c'est-à-dire de ne pas... Discrét. Ben oui, de ne pas effectivement chanter, de ne pas... Eh oui, non ? Je trouve que c'est excessif quand on voit la manière dont certains médias... Et Marie Trintignant, ce n'est pas excessif ? Il l'a fait ? Attendez, Pascal. Pardonnez-moi. J'allais nuancer votre propos. La manière dont les médias sont complaisants à l'égard de beaucoup de criminels qui ont purgé leurs condamnations, Benoît Cantat... Bertrand Cantat, ce n'est pas le pire sur ce plan-là. De loin pas. Ce n'est pas le pire. Non, je veux dire, il a été relativement discret. On ne peut pas dire qu'il est chanteur, d'accord ? Mais on ne peut pas... Parce que je trouve il a tenté de revenir, il s'est pris une politique. Je veux dire, Bertrand Cantat... Il a tenté de revenir. Bertrand Cantat, il a été jugé à un moment où l'affaire MeToo n'était pas sortie. Aujourd'hui, il serait jusqu'à la fin de sa vie en taule. Non, pas du tout. C'est ce que j'aurais requis si ça s'était passé à Paris. C'est évident. Ça n'est pas un meurtre qu'il a commis. C'est des coups mortels. C'est fondamental. Dans les médias, on raconte en permanence que c'est un meurtre. Pour la victime, évidemment, ça ne fait pas beaucoup de différence. Mais la qualification pénale est très importante. Et il l'a laissée pendant deux heures ou trois heures sans appeler personne. Vous n'appelez pas ça à un meurtre. Mais en fait, c'est franchement... Mais je vous parle... Moi, je... Il l'a laissée morte alors qu'il aurait peut-être pu la sauver. Vous n'appelez pas ça à un meurtre. C'est trois heures ou quatre heures durant lesquelles il a attendu. Je n'appelle pas ça à un meurtre. Il n'a pas été convaincu pour ça. Noémie Chou, c'est avec nous. Un mot sur le procès Nicolas Bedos. Est-ce qu'il est arrivé au tribunal, Noémie ? Oui, il est arrivé un peu avant 9 heures avec son avocate Julia Minkowski. Il est rentré dans la salle. Sa compagne est également présente. Et à l'instant, le parquet a fait une demande de renvoi de cette affaire. Vous savez, Nicolas Bedos devait être jugé ce matin pour une agression sexuelle commise dans une boîte de nuit. Une jeune femme l'accuse d'avoir touché l'entrejambe par-dessus son jean. C'était au mois de septembre dernier. Nicolas Bedos qui nie toute intention, qui reconnaît qu'il était en état d'ivresse ce soir-là. Et le parquet demande le renvoi de cette affaire en expliquant qu'il préférerait que cette affaire soit jugée avec deux autres affaires pour lesquelles Nicolas Bedos est renvoyé devant la justice. Un procès doit se tenir en septembre prochain. A l'instant, son avocate explique que Nicolas Bedos veut être jugé maintenant. Aujourd'hui, il veut présenter sa défense, sauver son honneur. Elle ne comprend pas cette demande du parquet. Elle rappelle qu'il avait été placé en garde à vue et que très rapidement, il avait été acté qu'il serait renvoyé devant le tribunal. Il y avait une volonté de le juger rapidement. Et aujourd'hui, on nous dit qu'il faut attendre encore sept mois pour qu'il puisse se défendre. C'est inédit comme situation. Je vous demande de le juger aujourd'hui. Le tribunal s'est retiré pour délibérer. On saura donc d'ici quelques minutes si Nicolas Bedos est jugé aujourd'hui pour ces faits-là, même si ça semble assez peu probable à partir du moment où le parquet a demandé le renvoi de cette affaire. Merci Noémi Schultz. Peut-être que Philippe Bilger a un commentaire. Je pense que la Défense a totalement raison. Je peux comprendre que par un souci de bonne administration de la justice, on retarde encore qu'on réunisse les trois affaires. Mais lorsqu'une affaire est en état d'être jugée, eh bien on la juge. Qu'est-ce que c'est que cette manière pour le parquet de demander un renvoi alors que le prévenu à juste titre veut savoir quel sera son sort ? Non, je le rejoins. Nous sommes le 8 février 2024 et pour la première fois sur le plateau de l'heure des pros, Philippe Bilger vient de critiquer la magistrature française. Alors là, vous voyez, là j'ai failli tomber de ma chaise. Alors mon cher Pascal, ça n'était jamais arrivé. Vous me lirez peu, vous m'écoutez mal. Je vous aime surtout. Oui, mais ça ne devrait pas vous rendre aveugles et sourds. Justement, l'amour rend aveugle et le mariage lui rend la vue. C'est l'amour. D'ailleurs, puisqu'on parle de mariage, notre ami Petit Scarabé va partir en voyage de noces très prochainement. À partir de lundi, je vais vous quitter 10 jours. Non ! Je sais que ça va provoquer un vide en vous. Oui, bien sûr. Très important. Finalement, vous aimez encore plus l'amour que la télévision. Ça ne va pas durer longtemps, mais je pense que... Le voyage de noces était prévu depuis... Vous savez qu'il y a des gens qui ne sont pas venus dans leur voyage. Ils se sont séparés dans leur voyage de noces. Merci pour vos bons voeux. Ça me touche beaucoup. Je reconnais la... Est-ce que vous pouvez nous dire où vous allez ? Non. Bon. Bon.